L'autre jour, Laura et Louise, nos chères attachées de production, que dans le milieu on appelle « les ATAPRO », sont arrivées au bureau après avoir été chercher le courrier. Elles étaient en sueur et visiblement un peu fâchées contre moi et elles m'ont dit complètement saoulée « là Marine, tes objets, ça devient n'importe quoi ». Moi j'étais là, crédule, en me demandant « mais qu'ai-je reçu encore ? » Un molky en mousse taille humaine ? Un robot de cuisine strip-teaser ? Un animal vivant ? Genre je vais tester Dompte et un qui part en 3 jours grâce aux méthodes Montessori adaptées à nos amis les bêtes ? Non petit animal sauvage, tu arrêtes de me manger le bras. Si tu es en colère, je te propose plutôt de t'isoler dans ma chambre et de crier dans un coussin. Non, là elles ont fait entrer par la porte un énorme carton avec écrit « Maxi Cozy Pearl 360 Pro dessus ». C'est-à-dire donc un siège bébé. Donc j'ai un petit message pour les attachés de presse qui m'envoient des trucs un peu au hasard, j'ai pas d'enfant et puis j'ai pas de voiture. En plus moi j'étais perplexe, je me suis dit « mais que peut-il y avoir d'innovant dans un siège bébé ? » C'est-à-dire que pendant longtemps l'innovation dans ce milieu, c'était quand même d'en avoir un de cosy. Avant on disait des trucs du genre « Tu mets le bébé à l'arrière de la Renault 4, Marie-Vonne ? Avec plaisir, tu veux que je lui mette la ceinture ? » Je rigole, il n'y en a pas Jacques. Allez vite ferme les fenêtres qu'on puisse allumer une clope et en faire profiter de tout l'habitacle. Je crois que le bébé aime bien l'odeur ça l'endort. En 1964, il y a un ingénieur suédois qui a fait des petites recherches et il a vu que la NASA mettait des sièges d'eau à la force d'accélération dans les fusées parce que ça permettait de mieux amortir les chocs. Donc il a eu l'idée de mettre les bébés dos à la route. Car que sont les bébés sinon des petits Thomas Pesquet en couche qui n'ont pas encore d'appareil photo et qui à la place de faire des missions dans l'espace accomplissent d'autres missions complexes comme vomir tout un repas en moins de 3 secondes sur leurs parents. Allo Houston, mission réussie. Dégueulasse mais réussie. Ensuite les Chantal et les Thierry ont innové parce que dans les années 90 on a dit hop une ceinture pour tout le monde. Donc on a commencé à mettre dans les 405 des réhausseurs et des sièges bébés pour les tout petits et les plus grands. C'est là qu'on a découvert la galère que c'était d'installer un bébé dans un siège auto. Soit quand tu le faisais tu te tapais la tête dans la portière, soit tu pensais à te décaler et tu tapais celle du petit. Voilà ça on a fait des générations d'enfants avec un crâne bossu qui rigole un peu trop fort en regardant les lapins crétins. Quand soudain est arrivé Isofix, permettant au Céline et Olivier d'attacher leur siège auto dans les Clio 4 en clipsant facilement ça dans la voiture, le futur. Et c'est avec ça qu'est arrivée l'innovation que je pensais être l'ultime innovation de la catégorie, c'est-à-dire la possibilité de tourner le siège auto afin d'installer l'enfant plus facilement. Toujours galère mais moins. Mais là, là, le Maxime Cozy Pearl 360 Pro propose une innovation qui va changer la vie de tout le monde. Toute personne qui souhaite ne plus se péter le dos en installant un bébé qui pleure se débat et lance son doudou et sa tétine sur la route pendant qu'il pleut. Un enfant qui se souvient qu'on lui a tapé la tête une fois. Car oui, le Maxime Cozy tourne, bien sûr, mais surtout, il sort de la bagnole grâce à un rail. Ça va être hyper pratique pour toutes les clercs et les Alexia qui vont avoir des enfants. En fait, le siège glisse pour pouvoir installer l'enfant directement dedans, sans trop se baisser, sans trop galérer. C'est une révolution et de mon côté, c'est validé. J'ai zéro enfant, mais je sais ce que c'est que d'installer des enfants dans un siège et j'ai trouvé ça formidable. Bon, alors après, quand il pleut, ton enfant prend la pluie 4 secondes de plus, le temps de l'attacher, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui chope la crève. D'ailleurs, en plus, maintenant, il y aura ton enfant qu'à la crève et donc tous les autres enfants de la crèche. Petite vengeance pour les jours où il y avait eu les poux. Donc, je conseille le Maxi Cozy Pearl 360 Pro, mais il me reste une question. Pourquoi ça s'appelle Pro ? Y a-t-il des gens qui mettent des bébés dans des sièges auto en amateur ? Genre des sièges fabriqués en bois de palette achetés dans un vide grenier ? Il va falloir que je rappelle cet attaché de presse, j'ai trop de questions. On retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle le 24 novembre à Landivisio, le 9 décembre à Colmar, le 13 décembre à Ilion. Ça fait moins de dates qu'à Normanov, mais c'est bien Si !